Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez Vous Sports. Vous le savez, cette semaine, on est ici au dojo de Vertoux, le club de judo et de jujitsu de Vertoux. Et avec nous, on a quitté le tatami, on est allé dans les tribunes avec un papa, Patrice Mario. Bonjour, Patrice. Bonjour. Qui n'est pas en tenue, qui ne fait plus beaucoup de judo depuis un malheureux accident. Je suis blessé. Blessé. Mais Patrice, vous me disiez tout à l'heure, le judo et particulièrement ce club de Vertoux, c'est toute votre vie, pourquoi ? C'est beaucoup familial, j'y suis depuis 87. Mon oncle pratique, mes cousins, c'est vraiment de famille. Et c'est ma maman qui m'a lancé au judo. Parce qu'avant, j'étais basketteur, avant tout. Et je me suis mis au judo. Et depuis, ça fera 30 ans l'année prochaine. Bon, là, je suis blessé depuis un an, parce que j'ai eu un accident assez grave. Donc, on se répare. Et puis, on remontrera sur tatami peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Voilà. Ça représente quoi, le judo, pour vous ? Vous disiez une histoire de famille. C'est tout, oui. Il y a aussi votre petit qui a six ans. Six ans. Il me remplace pour l'instant, comme il dit. Je ne remplace papa. Donc, bon, après, voilà. Quand vous avez cinq minutes de combat, il faut aller jusqu'au bout. Donc, vous n'avez pas les copains à vous aider. C'est tout dans la tête. Et voilà. Donc, on apprend énormément de choses en judo. Énormément de choses. Comme dans tout sport. Mais moi, je sais, grâce au judo, j'ai développé énormément. Vous voyez, je suis un grand gabarit quand même. Je suis quand même à 1m91, plus de 130 kilos. Un beau bébé, hein, Patrice. J'ai appris la souplesse. J'ai une grande souplesse et ça m'a permis de travailler des techniques de petit que je n'arrivais pas à faire. Et grâce au judo, j'ai pu savoir le faire, à travailler. Particulièrement ce club de Vertoux, il vous a amené quoi, en fait ? Ah, c'est ma vie, tout simplement. Sur beaucoup de choses. Bon, j'ai mon premier entraîneur, Jean Tréberne, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. D'autres partenaires, énormément. Patrick, mon copain, qui est devenu président maintenant du club, que j'ai réussi à faire passer sa ceinture noire aussi. Donc, ça a été toute une aventure, des entraînements tous les jours. Avec Patrick, c'était 5 entraînements par semaine, plus les stages le week-end. Donc, on n'arrêtait jamais. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une passion. C'est une passion avant tout. Et alors, vous avez poussé votre fils à faire du judo ou est-ce qu'il est venu tout seul ? Non, c'est venu même, parce qu'il me voyait tout le temps sur tatami. Voilà, il m'a dit, papa, je veux faire du judo. Bon, ben, voilà. Il a 6 ans, donc il commence cette année. Donc, j'espère qu'il va suivre. Bon, c'est vrai qu'il y a toute la famille. Il a ses grands cousins, il a ses cousines. Il a du monde, tout le monde est dans le judo. Donc, c'est vrai que ça suit, quoi. Patrice, pas envie de prendre des responsabilités au sein du club de Vertoux ? Ah, j'en ai déjà pris. J'en ai déjà pris. J'étais entraîneur bénévole, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, bon là, maintenant, on attend la réparation. Après, on verra par la suite. Et demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Chez Vous Sport. Salut à tous.